Ils m'ont dit, bon courage, mais allez-y en fait. C'est en les contactant simplement par mail que Virgile Vanier Guérin, ancien électeur d'Éric Ciotti, a obtenu l'investiture du parti des Républicains. Dans une circonscription très médiatisée, ce novice en politique présente sa candidature comme une démarche citoyenne. Moi je pense surtout à tous les partisans, à tous les adhérents en fait. Je ne pouvais pas les laisser sur le carreau. Qu'est-ce qu'ils font maintenant ces gens aujourd'hui ? L'entrepreneur de près de 44 ans apparaît quand même bien seul, sans figurer l'air local à ses côtés pour cette première conférence de presse. J'ai eu quelques soutiens par messages interposés. Après, c'est vrai que ça ne fait que 48 heures, donc quelques-uns sont venus m'apporter leur soutien, oui, bien sûr. Sa suppléante, Claire Lopétrone, restauratrice sur le port de Nice et ancienne assistante parlementaire d'un sénateur RPR. Elle partage cette même déception du ralliement du président LR au Rassemblement national. Il m'a donné envie d'aimer la politique. J'ai une grande admiration pour lui. J'ai du respect et même de la tendresse. On était presque amis jusqu'au jour, à ce 13h, ce 11 juin, où en effet je suis tombée de ma chaise. Moi j'ai été déçue. De son côté, Eric Ciotti se fait discret avec la presse locale. Rentré à Nice depuis mardi, il n'a donné aucune interview. Au total, 8 candidats se présentent dans cette première circonscription des Alpes-Maritimes.